Un Français sur cinq dit connaître dans son entourage une personne sous emprise sectaire. On parle de 500 000 Français concernés par le phénomène sectaire, ça veut dire victime, famille de victime, proche de victime. Ce qu'on a voulu montrer dans notre enquête, c'est les mutations du phénomène sectaire depuis les années 90. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des grands groupes structurés autour d'un groupe autoritaire, comme l'Ordre du Temple Solaire, par exemple. On a vu que la crise du Covid avait été un accélérateur du phénomène sectaire en France, que le discours sectaire s'est diffusé. Aujourd'hui, on est sur un phénomène sectaire beaucoup plus fragmenté, avec beaucoup plus de mouvements de petite taille, les pouvoirs publics en recensent 500, et également un phénomène qui se concentre beaucoup plus sur les questions de santé, de bien-être, d'alimentation, de retour à la nature, plutôt que d'essayer de construire une religion alternative. Toute tendance politique est perméable à l'entrisme de mouvements à tendance sectaire. On a eu un gouvernement libéral qui a mis au ministère de la Culture une femme proche de l'anthroposophie, avant d'être la première ministre de la Culture du quinquennat Macron. Françoise Nyssen a monté une école privée, le domaine du possible, à Arles, en s'inspirant très largement de la méthode Steiner-Waldorf. Par exemple, l'autisme est présenté comme un virus venu d'une autre planète. L'école a réussi à décrocher un contrat avec l'État, donc c'est désormais une école sous contrat, grâce au réseau politique de Françoise Nyssen. Et malgré ça, elle a prétendu pendant des années n'avoir aucun lien avec l'anthroposophie. On consacre un chapitre dans le livre à des communautés qui se présentent comme communautés d'éducation financière, qui prétendent apprendre le trading en ligne, les crypto-monnaies à des jeunes. On donne l'exemple dans le livre d'une jeune femme qui s'appelle Marie, qui matche avec un jeune homme sur Tinder. Elle se fait inviter chez lui, et en fait elle se rend compte qu'il ne recherche pas du tout une relation, mais qu'il essaye de la recruter dans un mouvement qui fait miroiter des voyages, des croisières, des voyages au bout du monde, etc. Et en fait, quand ces jeunes se font recruter, ils se rendent compte qu'on leur apprend beaucoup moins à faire du trading en ligne qu'à essayer de recruter un maximum de personnes dans leur entourage. On va leur dire que vous avez un cercle chaud, un cercle tiède et un cercle froid, donc en fonction de la proximité des personnes dans leur entourage. Et on va leur dire qu'en fonction du cercle, vous allez aller recruter sur Instagram, sur Messenger, voire sur Tinder. On se rend compte qu'aujourd'hui, la réponse des pouvoirs publics est moins importante qu'il y a quelques années. Là où on peut avoir une inquiétude, c'est que le Rassemblement National a été longtemps proche d'un mouvement catholique intégré, ce qui s'appelle la Fraternité Sacerdotale Saint-Piedis, que Marine Le Pen a essayé de faire le ménage, mais qu'il y a toujours des gens qui sont proches de cette mouvance dans les conseils municipaux, régionaux, etc. Cette mouvance est mentionnée dans les rapports de la Mili-Lude. La Mili-Lude, c'est l'organisme de l'État qui surveille et qui lutte contre les dérives sectaires. Depuis quelques mois, on entend beaucoup ce terme de renforcement de la Mili-Lude. Au contraire, la Mili-Lude a été grandement fragilisée. Elle a perdu un pouvoir en autonomie politique. Elle a perdu un moyen. Elle est passée d'une quinzaine de personnes à huit personnes qui travaillent pour ces services. On peut se poser la question, maintenant que la Mili-Lude a été reprise en main politiquement, maintenant que le gouvernement dit que la Mili-Lude doit répondre également à des objectifs politiques, on peut se demander si demain, avec un gouvernement-rassemblement national, la Mili-Lude pourrait toujours parler de ce catholicisme intégriste ou de n'importe quel mouvement à tendance sectaire proche de l'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada